Un jour d'été, un jeune berger de Gressonnet, appelé Johannes, décida de mener ses vaches de la Tchalvrine aux alpages de la Rantzolle, en parcourant le chemin qui passe par Goun. Arrivé à Goun, Johannes s'arrêta et s'assit sur un rocher pour manger un bout de pain et du fromage. Aussitôt, d'une fente du rocher, un petit souriceau sortit et s'empara d'une croûte de fromage. « Merci jeune homme ! » dit le souriceau. Johannes le regarda bouche bée. L'animal ajouta « N'aie pas peur de moi, je m'appelle Alfred. Avant d'être un souriceau, j'étais un jeune homme comme toi. » Il grimpa sur les genoux de Johannes et commença à lui raconter son histoire. Un jour, je rencontrais mon ami Peter, le magicien du village de Gressonnet-Saint-Jean. Et pour bien rigoler, je fis tomber son chapeau. Malheureusement pour moi, Peter était de mauvaise humeur. Il n'accepta pas cette blague et, vert de colère, me transforma en souriceau. « Cet emboutement ne devait durer qu'un mois, mais... » En rentrant chez lui, le magicien fut surpris par un orage. Il fut frappé par une foudre et, comme il était très vieux, il tomba malade et mourut en quelques jours. « Et me voilà souriceau pour toujours. Mais je suis très heureux. Je vis avec ma famille dans la fonte du rocher. Et en plus, l'enchantement m'a transmis des pouvoirs magiques. Et toi, raconte-moi ta vie. » « Je suis malheureux, » répondit Johannes, « car je ne réussis pas à trouver l'épouse qui me convient. Tu as partagé avec moi ton pain et ton fromage. Et je veux t'aider. » « Mont ici à Goun avec une fille de ton choix. Et propose-lui de se marier avec toi. Si cette fille est la femme de ta vie, des plants de myrtilles avec des fruits bien mûrs pousseront tout autour de vous. » Johannes, ravi de cette proposition, remercia Alfred et se pressa de descendre à Gressonnet. Pendant les mois suivants, il monta à Goun avec différentes filles du village. Mais aucune plant de myrtilles ne poussa autour du berger. Vers la fin du mois d'août, Johannes accompagna à Goun Sibylle, une fille très pauvre, très douce, avec de beaux yeux noirs. Le jeune berger fut surpris de voir pousser des plantes de myrtilles bien mûres là où la fille posait ses yeux. L'enchantement s'était accompli. Sibylle était la femme de sa vie. Johan et Sibylle se marièrent. Et toute la famille d'Alfred participa à la fête. Tout le monde était heureux. Les deux époux s'installèrent à Gressonnet. La famille des souris continua à vivre dans son rocher. Mais au mois d'août, ils se réunissaient tous à Goun pour pique-niquer ensemble et cueillir des myrtilles. Depuis ce jour-là, au mois d'août, les habitants de Gressonnet vont à Goun cueillir les myrtilles, qui chaque année mûrissent en grande quantité dans ses prés et sur ses pentes. Comenus Regio 2011-2013 Porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des comptes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Projet des comptes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.